Il est là, il est là, il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Il est là, il est là, il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Je voudrais dans ce tour, vous présenter la sévente de Dieu, celle de la mère que Dieu a choisi pour nous donner et l'enseignement pour le courage, un séminaire, nous cheminons, nous sommes dans le temps des carèmes. Et Dieu a permis que ce soit elle qui soit là, elle s'appelle le chef du saut, elle est professeure d'un frère, elle a deux enfants, et puis elle est consacrée. Effectivement nous sommes dans un chéminaire, c'est le temps des carèmes. Et ce que la vie nous montre, c'est Jésus lui-même. Parlez à notre cœur, pour que Dieu et nous on s'asseyent face à face et qu'on se parle. Dieu nous regarde, on le regarde, et puis on se parle face à face. Et normalement ce temps de carème, les temps de carème sont comme les temps de retraite personnelle, de retraite communautaire, pour que nous puissions nous retirer un peu, arrêter de courir, chercher l'argent partout, partout, et puis s'asseoir pour écouter ce Dieu que l'on a désiré de suivre. Donc on aura trois étapes. Après la première étape aujourd'hui, normalement, mais c'est pas grave, même si on se voit demain et puis on passe à la deuxième étape, mais c'est tout ce qu'on apprend dans le temps de carème, c'est pour pouvoir mettre ça en pratique après tout le reste de notre vie. Voilà. Donc, notre cheminement sera en trois étapes pour pouvoir arriver à la victoire. Puisque Dieu nous prend, on marche ensemble pour partir vers la victoire. Pour pouvoir atteindre la victoire, puisque nous parlons de combat spirituel, de combat en esprit, et bien on va voir que sur le chemin pour arriver à la victoire, on a trois ennemis, trois personnes, trois entités qu'on doit combattre. L'entité la plus, je ne peux pas dire la plus dangereuse, parce que les trois sont dangereuses, mais en dernière position, on va voir le diable, on va voir Satan, ça c'est le samedi. Mais ce qui vient déjà, c'est que Jésus a vaincu le diable, alléluia. Donc nous, on ne fait que se tenir dans la victoire de Jésus. On n'a plus besoin de se battre contre Satan, il est déjà vaincu. Et donc aujourd'hui, on va commencer par ce que je vais appeler la chair. Donc le thème d'aujourd'hui, la première étape, c'est vaincre la chair. Pourquoi on commence par ce qu'on appelle la chair ? La chair, c'est quelque chose qui se trouve en nous, ça se trouve en toi, ça se trouve en moi. Chaque être humain, parce qu'on a un corps, il y a ce qu'on appelle la chair. Et on doit commencer par la chair, parce que si tu n'as pas combattu et vaincu la chair, même si on chasse les démons de ta vie, ces héros, ils vont revenir demain. Puisque la chair fait comme il nous fait, tu, aux démons et aux Satan. Donc c'est important de commencer déjà par là, par toi-même, ton propre corps. Puisque le diable et les démons, ils sont à l'extérieur, c'est après qu'ils s'entrent. Donc ce soir, on va voir comment vaincre la chair. Qu'est-ce qu'on appelle la chair ? Et demain, on va voir le deuxième ennemi, qui est le monde. L'ennemi, le monde est dirigé, est gouverné par le diable. Et le monde nous combat. Et en fin de compte, samedi, on va voir le combat contre Satan. Donc ce soir, le thème, c'est vaincre la chair. Le titre. Et le texte de base est tiré de Galates, chapitre 5, verset 16. La Bible dit, marchez par l'esprit, l'esprit de Dieu, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, 16, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Qu'est-ce qu'on appelle la chair ? C'est quoi ? On entend souvent parler de ça, de chrétien charnel, l'homme charnel. C'est quoi la chair ? La chair vient d'un mot grec, sarx, s-a-r-x, qui signifie la paupière des sens. On va retenir les sens. Vous savez, l'homme a combien de sens ? Je parle avec vous. L'homme a combien de sens ? 5 sens. On a 5 sens, voilà. On a 5 sens qui sont liés à 5 organes de notre corps. C'est quoi les organes ? Quels sont nos 5 organes ? Les yeux. Les yeux. Et quel est le sens qui est lié ? On ne va pas trop parler, je veux que le peuple de Dieu ne s'y parle. Quel est le sens qui est lié aux yeux ? La vue. Donc après les yeux, on a quoi encore ? L'oreille. Et quel est le sens qui est lié aux oreilles ? L'ouïe. Après on a quoi ? La langue. Très bien. Et quel est le sens qui est lié à la langue ? Le, ou d'é. Après on a quoi encore ? Ça fait 3 qu'on a cité. Le nez. Quel est le sens ? L'odorat. Et enfin on a ? La peau, la main, voilà. Et le sens c'est le toucher. Très bien, bravo. Et donc, tant que nous sommes dans un corps physique là, la chair elle est intégrée à nous parce qu'elle est liée à nos organes. Et malheureusement notre chair combat toujours contre nous. Combat contre l'esprit de Dieu en nous. Et vous savez que l'homme a 3 dimensions. On a le corps qui est là, on a l'âme, et puis on a l'esprit. Quand quelqu'un est conduit par l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, comme dit l'apôtre, le Saint-Esprit se joint à notre esprit. Vous savez que l'esprit de Dieu vient au secours de notre esprit. Il le rend fort. Et puis de sorte que l'esprit de l'homme, à plus l'esprit de Dieu, peuvent dominer sur l'âme et le corps. Quand c'est comme ça, tu vis une vie chrétienne dans la victoire. Mais si ton esprit est faible, parce que tu n'es pas lié, tu n'es pas ami avec l'esprit de Dieu, tu n'es pas en commune avec la parole de Dieu. Mais c'est ton âme qui sera forte. Et l'âme, ou bien le cœur, et bien c'est le lieu où il y a nos sentiments. Comme dit j'aime, si je n'aime pas ça, je me sens triste, je me sens joyeuse. Il y a les sentiments, c'est le siège des sentiments. C'est le siège des émotions. Ouh, j'ai peur. Ou bien, waouh, je suis joyeuse et tout. Quand on dit ça, c'est les émotions. Ou bien, on a des sensations. Quand on mange, c'est tout. Voilà. Quand on regarde notre public, on est content. Ou bien, on regarde quelqu'un qui nous énerve. Tout ça là, ça est dans l'âme. L'âme, c'est aussi le cœur. C'est aussi nos pensées. Qu'est-ce que je pense quand je regarde telle personne, quand j'entends telle chose. Donc, les pensées, les émotions, les sentiments, les goûts, les désirs, ce qui me fait courir, les ambitions que j'ai, ma vision de la vie, toutes ces choses-là, ça est dans l'âme. Et l'âme est affectée par ce qu'on appelle la chair. C'est-à-dire nos cinq sens. Parce que les sens sont ceux qui sont en contact avec l'extérieur. Et les sens, leur rôle, c'est de prendre des informations. Malheureusement, en Romain chapitre 7, verset 3, la Bible nous dit que, Romain chapitre 7, verset 7 d'abord, « La chair est habitée par le péché ». C'est quoi qu'on appelle le péché, là ? Sa maison, son habitation, en nous, c'est dans la chair. C'est-à-dire que c'est dans nos sens. Pas dans les organes, mais dans nos sens. Voilà. Donc, quand, par exemple, je vous ai dit que les organes, leur rôle, c'est de prendre des informations. Tes yeux voient quelqu'un. Voilà. Tu regardes la personne. Maintenant, le sens, le sens, là, les yeux doivent transmettre l'information à ton cerveau ou à ton cœur. Pour dire, « Ah, attends, moi, je vois la sœur, au nom. » Mes yeux regardent et disent, « Ah, ouais, c'est la sœur, c'est la sœur, au nom. » Mais malheureusement, comme le péché est dans le sens qui est lié à l'organe, Donc, quand mes yeux voient, au nom, le péché qui est dans le sens de la vue, avant d'envoyer l'information à mon âme, lui-même, il va pervertir. Il va souiller l'information primaire. Au lieu de dire, « Non, c'est au nom qu'elle a. » Il va dire, « Ah, c'est au nom qu'elle a. » « Non, mais vraiment, elle l'a. » « Elle veut dire quoi, là ? » « Regarde comment elle a fait ses cheveux. » « Bon, ses cheveux, là, elle veut me dire quoi, là ? » « Et puis, pour un pic, elle a porté, là. » Donc, tu vois, le sens, puisque le péché habite dans la chair, c'est ce qu'on appelle nos sens dans la chair, donc le péché pervertit, souille l'information. Et il prend cette information pour envoyer dans ton âme. « Ah, au nom, là, je l'ai vue aujourd'hui, elle n'a porté pas une oise. » « Elle a fait ses cheveux. » « Elle a mis mèche là. » « Je ne sais pas ce qu'elle veut dire par là. » « On dirait, au nom, là, elle veut te dire qu'elle est plus belle que toi. » Donc, l'information que tes yeux vont, enfin, la vue va apporter à ton âme, c'est qu'au nom, elle veut dire qu'elle est plus belle que toi. À travers ses cheveux que tu as regardés, à travers la vue qu'elle a porté. Du coup, quel est le sentiment ? Quand ton âme, tes pensées, ton cœur reçoit cette information, ça crée quel sentiment dans ton cœur ? Le sentiment peut-être de la jalousie ou de l'orgueil ou de, je ne sais pas trop, la méfiance. En tout cas, tu ne vas pas aimer au nom. Parce que l'information est venue pour dire que la manière, la frère, c'est que je veux là. Et puis, pas une qu'elle a porté là. Ça veut dire qu'elle est plus belle que toi, elle est plus riche que toi. Donc, le péché, Romain chapitre 7, verset 7. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il dit, « La chair est habitée par le péché. » Romain chapitre 7, verset 3. « La chair est ennemie de Dieu. » Elle ne se soumet pas à la volonté de Dieu. Elle ne peut même s'allaire, même si elle ne veut l'être pas. C'est son travail qu'elle a. C'est sa nature qu'elle a. Se rébeller contre Dieu. Et c'est quelque chose qui habite en nous. Vous voyez. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira, dans la même lettre au Romain chapitre 7, verset 18, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. » C'est-à-dire dans ma chair. Quand il dit « moi, là, vous voyez, c'est pas lui, Paul, mais c'est la partie de lui qu'on appelle la chair. » Parce que l'homme est composé de trois parties. Il y a mon corps, il y a mon esprit et il y a mon âme. Donc, quand il dit, « Ce qui est bon n'habite pas en moi. » Il précise, c'est-à-dire dans ma chair. C'est-à-dire dans mes sens. Là où habite le péché. Sinon, moi-même, Paul, là, si c'est moi, là, j'aime les bonnes choses, j'ai envie de plaire à Dieu, j'ai envie d'obéir à la parole de Dieu, je lis la Bible, j'entends les prédications, je veux, je ne veux plus mentir, je ne veux plus insulter les gens, je ne veux plus critiquer, je veux. Mais, en moi, là, il y a une partie qu'on appelle la chair. Le bien n'est pas dans cette partie-là. Dans ce sens-là. Le péché habite dans la chair. « Même si j'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. » Donc, nous tous, en tant qu'hommes, nous sommes dans ce combat-là. Nous sommes dans ce conflit-là. Et ça, c'est depuis que le péché est entré dans le monde. Genèse chapitre 3. Avant que le péché n'entre dans le monde, n'entre dans l'homme, Ève, Adam et Ève, la Bible dit qu'ils étaient nus. Mais il n'y avait pas de problème. Ève, Adam, il avait une femme. Vous savez comment... Dieu a pris le temps, il a pris une côte, il est parti, il a pris son temps, il a endormi. Adam a fabriqué Ève. T'as marqué, Ève était jolie. T'as marqué, Ève était bien. Quand Adam s'est réveillé, lui, il a crié, « Yes ! » Cette fois-ci, « Papa, papa, tu m'as obéi, il prêche, il dit non. » Adam était tellement content et merveilleux qu'il a crié de sorte que même tous les animaux étaient étonnés. « Attends, toi, Adam, tu es un grêle. Non, tu es ça et toi. » Maintenant, celle-là vient d'arriver, parce qu'il a crié, « Ouais, enfin ! » Voici la chair de lui. Donc, à Ève était père. Mais tant qu'il n'y avait pas le péché, nos organes étaient innocents, étaient purs. Donc, Adam pouvait regarder Ève, nue, sans problème. Il mangeait, il n'y avait rien dans son cœur, il n'y avait rien. Ève aussi pouvait regarder Adam, nue, il n'y avait pas de problème. Jusqu'à ce que Ève commette le péché. Et maintenant, le péché est entré dans le monde, le péché est entré dans le cœur de l'homme. À partir de ce moment-là, les yeux n'ont pas de problème, mais c'est la essence-là. Quand Ève, un homme regarde une femme nue, que ce soit sa propre femme, ou que ce soit pas, il y a des gens même là, tu as pillé. C'est-à-dire que, tout en nous, le péché est entré dans la chair, ce qu'on appelle la chair de l'homme. Le péché est entré dedans. Ève, un homme de Dieu, un pasteur, j'ai dit, tout le monde se bat contre la chair. Dis à ta camarade, tu vas te bat contre la chair. Pas te bat contre la chair. Le péché est bien aussi, sauf qu'on peut vaincre la chair. On appelle ça l'homme naturel, le vieil homme, ou bien quoi. Le fondateur dit que c'est comme un récent. Il y a que tu mets ton pied, à tout moment, tu dois être vigilant. C'est pourquoi Jésus dit, soyez vigilant. Veillez sur votre cœur. Qu'est-ce qui rentre dans votre cœur? Qu'est-ce qui rentre dans votre âme? Quels sont les sentiments qui rentrent? Veillez, veillez, veillez. Veillez. Soyez vigilant. Parce qu'à tout moment, donc, à partir de ce moment-là, le péché est entré dans le monde. Et nous tous qui sommes les descendants d'Adam et Ève, malheureusement, tant qu'on n'a pas rencontré Jésus, même après qu'on ait rencontré Jésus, la Bible dit, marchez par l'esprit. Tant qu'on n'a pas pris la décision de marcher par l'esprit et de crucifier la chair, on sera toujours venu. Tu vas faire effusion sur effusion. On va chasser les démons de ta vie. On va briser les hôtels. On va faire quoi? Mais tant que la chair est encore forte dans toi, est encore forte dans toi, ça va être difficile pour toi d'avoir la victoire sur le diable. Alléluia. Donc, je vous disais que c'est comme ça. Les sens ont été souillés. Romain chapitre 7, verset 3, verset 7, verset 18, nous montre que le péché habite dans la chair. Et ça fait que la chair ne peut pas... On dit quoi? La chair est un ennemi de Dieu. Un ennemi de Dieu. Romain chapitre 8, verset 3. La chair est un ennemi de Dieu. Un ennemi de l'esprit. Les désirs de la chair combattent les désirs de Dieu. La chair est incapable de se soumettre à la parole du Dieu. Au pied de la foi de Jésus, ce soir, tu vas déposer ta chair. Tu dois te séparer. Ma soeur, mon frère, il faut prier. Je ne vais pas prier à ta place. Je te présente à Jésus. Seigneur, voici tes enfants. Seigneur, tu vais te mettre en bras par la main durant ce temps de ta rêve. Et tu dis, cette année 2024, mon enfant, je suis avec toi, je marche avec toi pour te conduire dans la victoire pleine, dans la victoire définitive. Mais mon enfant, ce soir, je suis venu te montrer ton premier ennemi. C'est la chair, c'est la chair qui te confie au péché. Et mon enfant, tu as besoin de te séparer de cette chair. Tu as besoin de la tomber. Mon enfant, ce soir, tu as besoin de prendre une décision. Mon enfant, ce soir, tu as besoin de renoncer à nourrir mes enfants. Tu dois renoncer ce soir, à regarder la télévision, à regarder les films qui ne t'arrangent pas, à regarder les réseaux sociaux qui suscitent en toi la chalousie, qui suscitent en toi l'envie, qui suscitent en toi le péché. Tu dois prendre la décision de te mettre le pied sur la chaire, de dire à ton âme, qu'est-toi en âme et écoute la parole de Dieu. Tu dois prendre la décision, oh, de changer ce que tu écoutes. Au lieu d'écouter les belles égrées qu'est-ce que tu écoutes l'air, les cadres, les films sur Jésus, lis les livres, lis la vie, nous lis ton esprit. Notre Dieu donnant la force et la renoncement du soir. Prie, mon frère, prie, ma soeur. Personne ne le fera pour toi. La victoire définitive doit t'appartenir. Mais tu dois te traiter avec la chaire. C'est l'arrivée à ma madame. Je n'arrive pas à tout pardonner. Je n'arrive pas à tout pardonner. Je me ferai danser à ma douleur. Je me ferai danser à ma douleur. Je me ferai danser à ma douleur. Je me ferai danser à ton cœur, au-dessus de ta tête. Je veux que tu retournes dans ton enfance. Parce que ton âme a été tellement blessée, ton âme a été tellement matraquée par des informations. On ne t'aime pas. Tu ne seras pas quelqu'un. Tu ne vaux rien. Les riches sont tous des voleurs. Les autres sont mieux que toi. Je ne sais pas. Toutes ces informations que tu as reçues depuis tout petit. Tu vas mettre ta main sur ton cœur et tu vas invoquer le sang de l'anime. Tu vas demander la guérison de ton âme. Tu vas demander que le sang de Jésus vienne colmater les fissures, vienne fermer toutes les fissures, toutes les entrées que le péché a fait dans ton âme. Tu connais ta vie mieux que moi. Seigneur, que ton sang, Seigneur, nous sommes là, les pieds. Jésus, tu nous aimes. Jésus, tu veux nous guérir. Jésus, tu veux que nous soyons fri. que ce soir, tu devrais éparer toutes les trêches dans ton âme. Que mes pensées, le sang de Jésus vienne te fortifier. Jésus, je n'ai plus une pensée positive. Qu'il purifie tes ordres. Seigneur, que ton sang vienne purifier mes yeux souillés. Mes yeux sont souillés, Jésus. Mes yeux ne voient que le mal dans ma propre vie. Mes yeux ne voient que les défauts dans ma propre vie. Mes yeux sont les apports de voir le biais dans mon mari. De voir le biais dans mes soins. De voir le biais dans mon frère. Mes yeux ne voient que le mal Jésus ce soir. Que ton sang vienne laver mes yeux. Il n'y a plus de pieds en retard. Je veux croire, Seigneur, prier la gloire de l'évangile. Oh, le papa, ma papa. La forte sang de Jésus dans ton règne. C'est à toutes ces paroles que j'ai entendues. Aujourd'hui, je souffre d'un complexe d'infériorité. Aujourd'hui, je suis dans la violence. Seigneur, viens purifier mon ouïe. Viens purifier mon ouïe. Viens purifier toutes ces mensonges. Viens purifier, Seigneur. Toutes ces choses sont en train dans mon cerveau. Dans mon cerveau. Seigneur, il faut que je sois dans la peur. Je suis quelqu'un d'angoissé. Je suis quelqu'un d'être découragé. Que le sang de Jésus vienne réparer, purifier. Que le sang de Jésus vienne purifier ta bouche, tes lèvres. Que le sang de Jésus vienne purifier tes lèvres. Tu viens purifier ton goûter. Maintenant, tu te vois là, tu es actif dans la nourriture. Que le sang de Jésus te libère, libère, te libère de toute mauvaise parole. Oh, chaman, ma mère, oh, Jésus, je l'amène avec ton sang. Laisse le sang de Jésus couler sur ton corps. Ton corps, ta peau, ton corps, tu es devenu sensible, tellement sensible aux choses du péché. Sous-titrage Société Radio-Canada